Un homme vivant à Chicago répare sa lampe de chevet. Il la recolle grâce à de la superglue. Pas l'entrée en matière. Ouais, en tube. Et une fois que la lampe est fixée, il arrange le tube dans le tiroir de la table de chevet. On se la colle. Le lendemain, sa femme lui décide de baiser. Il prend un tube de gel lubrifiant qui était, lui aussi, dans le tiroir de la table de chevet, seulement... Oh non ! Et si... Oh non ! Il a très vite compris son erreur lorsqu'il a vu qu'il n'arrivait pas à détacher sa main complètement de son sexe. Devant cette situation plus que gênante, le couple a filé aux urgences. Sur place, le médecin qui les a reçus leur a expliqué qu'il y avait plusieurs options pour décoller la main engluée, soit utiliser du dissolvant pour vernis à ongles, soit attendre plusieurs jours chez lui afin d'arracher les peaux mortes. Dans les deux cas, cela a dû être extrêmement douloureux car c'est l'ensemble de la main qui était collée, et pas non seulement un ou deux doigts. En vrai, cette info, je l'ai lue, je l'ai préparée dans Bad News. Hier, je l'ai relue, je l'ai préparée. Je me suis dit, mais la superglue, ça colle pas aussi vite. Tu prends de la superglue, tu te la mets sur la teub, mais la colle, elle va pas coller instantanément, t'as le temps d'enlever ta main. Bah oui, après je sais pas s'il se pougnait en même temps. Alors après, s'il se branlait et que ça durait un peu devant sa femme, c'est un peu bizarre, il met du lubrifiant et là au bout d'un moment c'est collé peut-être. Surtout que ça chauffe la colle, tu sens la différence entre la colle et du lubrifiant, c'est pas du tout la même texture. Par contre, j'ai fait des recherches et ça, c'est réellement arrivé. Un homme qui a profité du sommeil de sa femme, il savait qu'elle l'avait trompé et il lui a collé les lèvres à la superglue. Les lèvres, attends, lesquelles ? Ah non, c'est horrible ! Ah, j'ai mal ! Et surtout quand tu tires pour que ça s'arrache ! C'est l'anniversaire de vos proches et vous voulez leur souhaiter vos meilleurs voeux. Tout en conservant l'humour potache qui vous caractérise et faire de ce jour spécial un jour inoubliable. Pensez aux cartes d'anniversaire qu'on trouve dans les rayonnages à cet effet, dans des magasins tels que la Farfouille, Jiffy, Stoccomanie, etc. Des cartes telles que... ou encore... mais aussi... sans oublier... ainsi que... et pour finir... joyeux anniversaire ! Merci Ariel ! Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans-genres, mauvais-genres... Badounet, c'est Badnews ! Badnews, c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con ! Je vous rappelle que Badnews, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et nos sources, c'est aussi vous, vos sources ! Envoyez vos Badnews à mababnews-gmail.com et aussi vos génériques de fin que la montagne est belle à mababnews-gmail.com C'est le moment de la vidéo d'Internet, Julie ! Je sais pas, mais j'ai adoré ! Mais pourquoi ? Bah je sais pas ! En tout cas, le cheval, il a l'air de kiffer ! Non mais c'est lui qui kiffe... Enfin, je pense que lui aussi il kiffe... Les crottes de nez de cheval, ça va être quelque chose ! Ah bah ouais ! Bah déjà leur bite et leur merde ! Alors la crotte de nez... Passons en bref ! En bref ! En bref de Countach ! Dépressif depuis la perte de sa mère en novembre dernier. Un âne a été sauvé par les vétérinaires. L'animal âgé de 15 ans souffrait de dépression et d'obstruction au niveau de l'estomac, appelé impaction gastrique. Il ne pouvait ni manger, ni boire, ni déféquer. On lui a posé une sonde dans le naseau permettant de lui faire avaler du Coca-Cola. Le traitement a été mis en place pendant 4 jours à raison de 3 fois par jour. Au total, l'âne a ingurgité 24 litres de Coca qui ont joué le rôle de déboucheur. Le Coca ronge la matière ferme et finit par l'adoucir au point de pouvoir passer ! Est-ce qu'ils aient pensé à mettre du manteau aussi ? Avec le manteau ça serait allé beaucoup plus vite ! L'âne trop trop ! Trop ! Mais est-ce qu'ils avaient pensé à une autre solution ? Non ! En bref, Chris Sevier, un avocat américain, a officiellement demandé à la justice de Luta de lui donner le droit d'épouser son ordinateur. Quelques temps avant, la justice lui avait refusé le droit de se marier avec son Mac, même s'il l'avait bien indiqué qu'il était rempli de porno. Non mais attends, il baisse des cartes graphiques ? C'est comment ? Ben oui, enfin en tout cas... Il fait chauffer le CPU ? Il plie son laptop en mettant sa bite entre et il se branle comme un sandwich quoi, je pense. Il expliquait que l'affection qu'il portait envers son ordinateur est exactement de la même nature que celle que peut éprouver un couple homosexuel. D'ailleurs, il s'est greffé à une requête visant à lever l'interdiction du mariage des personnes du même sexe actuellement en vigueur dans l'état. Alors ça c'est personnel, mais je pense que les homosexuels pourraient se passer du soutien d'un mec qui veut baiser un lecteur disquette, mais ça n'engage que moi. Moi j'ai une question, il baisse quel port ? USB ? USB-C ? USB, l'entrée disquette ? Je pense qu'il baisse le port où ça rentre. Le port. Selon le micro-ordinateur et selon son micro-pénis, je pense qu'on est sur la même longueur de wifi. On est connecté en fibre ou quoi ? La fibre passe bien entre nous. Oh ! Allez, on passe au kink de la semaine ! La fornicophilie. Ah ! Alors laisse-moi deviner, c'est les gens qui aiment regarder d'autres personnes en train de baiser. Ah non ! La fornicophilie, c'est être excité par les petites bêtes grouillantes. Ah ! Ah non ! Et plus il y en a ! Mieux c'est, certains adeptes vont même jusqu'à déposer sur leur partie génitale des insectes rampants, fourmis, anothons, araignées. Le plaisir provient sûrement des chatouilles provoquées par leurs petites pattes. Cette pratique se rapproche donc de la zoophilie, qui est l'attirance des animaux, mais qui est interdite par la loi. Par contre, baiser avec des insectes, ce n'est pas punissable aux yeux de la loi. Donc ça veut dire que si on te chope en train de baiser un âne, tu peux aller en procès. Mais si on te chope avec, je sais pas, des araignées sur les couilles, même on peut rien te dire. C'est vrai que le deux poids deux mesures... Deux poids deux mesures ! Quel serait ton insecte préféré si tu devais avoir des rapports fornicophiles ? Attends, je réfléchis parce que moi j'ai peur des insectes. J'ai peur. Dès que je vois une araignée, moi... J'aime pas trop les araignées non plus. J'appelle un technicien, j'appelle un pompier pour que... Un technicien ? Ouais, le technicien des insectes. Ouais, c'est ça. J'appelle le président de la République pour qu'il m'extinction. Macron écrase très peu d'araignées. Pourtant c'est sa spécialité d'écraser les gens, les insectes comme nous. Mais non, attends, papillons, non. Moi ça serait scolopendre pour pouvoir me faire une coloscopie au scolopendre. Ah mais non mais c'est... Ah mais c'est... Petite patte, en vrai j'aimerais pas. En vrai j'aimerais pas. Non, attends, je réfléchis. Y'a pas des petits insectes avec des poils longs tout mignons qui piquent pas ? Des petits insectes avec des poils longs tout mignons ? En fait tu me demandes d'inventer un animal. Et c'est... Y'a des espèces de papillons de nuit là, trop mignons là. Des papillons de nuit trop mignons ? Y'a des espèces de papillons de nuit trop mignons là qui... Oui, donc tu voudrais baiser avec des papillons de nuit ? Non mais non, je veux pas baiser avec ça ! Je cherche le moins pire ! Je cherche le moins pire, genre qui me fait des petites caresses dans le dos, j'en sais rien tu vois. Mais c'est même pas mon kink à moi ça. En tout cas, Mille et Une Bites va sortir avec Pixar. J'ai adoré le film. Julie, est-ce que tu voudrais mettre la main dans cette boîte s'il te plaît ? J'ai peur. J'ai trop peur. J'ai peur. C'est quoi ? Non, dis-moi pas qu'il y a des insectes ! Regarde pas et mets la main dedans. Non, y'a pas d'insectes. Non mais attends, je suis vraiment phobique de ça. Cadeau de la petite mort quand je serai en dédicace, j'apporterai mes pinces. J'ai peur. Allez, on passe à la bad news du jour. Et aujourd'hui, dans la bad news du jour, c'est de l'information. On va parler de la sex-récession des Français. Parce qu'on l'a vu Macron à la télé, il a dit « Oui, ce serait bien que vous baisiez parce qu'on a de moins en moins d'enfants ! » « Oui, réarmé la bite ! Réarmé la chatte ! » « C'est la guerre ! Baiser dans la chatte ! Le sperme, utile ! » Alors, on a un faible taux de natalité en France. Et du coup, l'INSEE a fait des recherches sur 2000 personnes pour voir l'activité sexuelle des Français. La fréquence des rapports a toujours joué sur la démographie, bien entendu. Mais il y a une grosse différence entre sexualité et procréation. Parce que quand même, on est de plus en plus nombreux en France à faire du sexe récréatif, pas forcément comme le voudrait la Bible, pour faire un gosse à chaque fois. Ah non ! Et heureusement d'ailleurs ! Ah oui, oh putain, quel enfer ! Donc, voici une enquête IFOP menée auprès de 2000 personnes en France. Et effectivement, la France est en pleine récession sexuelle. Comme au Japon. Et le Japon même, ils sont en voie d'extinction. Bah oui, mais il faut baiser là ! Les gens font ce qu'ils veulent. L'activité sexuelle enregistre un recul sans précédent depuis 15 ans. 1. La proportion de Français-Française ayant eu un rapport au cours des 12 derniers mois n'a jamais été aussi faible en 50 ans. 76% en moyenne, soit une baisse de 15 points depuis 2006. Le taux d'activité sexuelle annuelle tombe ainsi à un niveau encore plus faible qu'en 1970. 82%, plus ou moins 82%. En même temps, la vie coûte de plus en plus cher. L'inflation, les gosses, ça coûte cher. Tu penses à autre chose ? Quand t'es en dépression, t'as pas forcément envie de baiser, par exemple. Bah oui, oui. Quand t'es en problème de thune, t'as pas forcément envie de baiser. Moi, j'ai envie de baiser quoi qu'il en soit. Mais j'ai pas envie de gosses. Enfin, je veux pas de gosses dans cette situation. C'est pas possible. Ah oui, oui. Non mais... 2. La montée de l'inactivité sexuelle affecte particulièrement la jeunesse. Plus d'un quart des jeunes de 18 à 24 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels, 28%, admettent ne pas avoir eu de rapports en un an, soit 5 fois plus qu'en 2006. Oh putain, les couilles bleues là ! L'activité sexuelle de la population perd aussi en intensité si l'on juge par la baisse de la fréquence hebdomadaire des rapports sexuels des Français. Ainsi, aujourd'hui, 43% des Françaises rapporteraient avoir en moyenne un rapport sexuel par semaine contre 58% en 2009. Bébou, tu écoutes ce qu'on dit là ? Bébou, il faut faire plus l'amour ! Tu veux remonter le pourcentage ? Oui, on va remonter le pourcentage pour la France ! Alors oui, mais sauf que Macron, il voudrait qu'il y ait autre chose après le rapport sexuel. Chaque chose en son temps. Alors, il se rend compte aussi qu'il y a des intérêts de plus en plus marqués pour le sexe. Dans un contexte marqué par une révolution du rapport au consentement, les Françaises accèdent beaucoup moins de se forcer à faire l'amour qu'il y a 40 ans. 52% des femmes âgées de 18 à 49 ans déclarent qu'il leur arrive de faire l'amour sans en avoir envie contre 76% en 1981. Donc aujourd'hui, on n'arrive plus à dire non. Oui, il y a le fait aussi que maintenant, les femmes se sont libérées, je veux dire, du joug des hommes. Après, moi, je tiens à dire que ça arrive aussi aux hommes de se forcer. Oui. Et que c'est très dur parce qu'il y a une sorte de contrat quand tu es en couple. Oui. Et c'est très dur de dire non parce que tu te dis, je vais vexer l'autre. Et puis surtout, si ça se répercute souvent, l'autre se met à se dire, en fait, tu ne me désires plus, tu ne m'aimes plus. Et après, ça mène les problèmes. Et du coup, tu te dis, bon, baiser, ça ne va pas me prendre longtemps. Et après, on est tranquille. Non, mais c'est pour ça qu'il faut communiquer. Et. Et oui. C'est vrai. La communication, c'est la base de toute relation. En plus de la moitié des femmes adultes, 54% contre 42% des hommes, déclarent qu'elles pourraient continuer à vivre avec aucune relation sexuelle, juste avec des rapports platoniques. Soit une proportion en nette hausse sur une quarantaine d'années chez les femmes de moins de 50 ans. En 6, la place qu'occupent aujourd'hui les sexes dans la vie des femmes est beaucoup moins grande qu'il y a une trentaine d'années, si on en juge par leur désintérêt croissant pour l'activité sexuelle. 62% des françaises accordent aujourd'hui de l'importance à la sexualité dans leur vie, contre 82% en 1996. Donc, il y en a beaucoup qui disent... Non, mais ces sociétés, encore une fois, l'inflation, la dépression... Et ça, en fait, ils s'en sont rendus compte. Lorsqu'on interroge les jeunes de moins de 35 ans vivant en couple sous le même toit, la moitié des hommes, 50%, contre 42% des femmes, reconnaissent avoir déjà évité un rapport sexuel pour regarder une série, un film à la télévision sur Netflix, OCS ou Amazon Prime. Il y a aussi le fait que, mesdames, messieurs, l'orgasme féminin, parce qu'il y a des hommes qui sont un peu félignants, qui n'arrivent pas à aller au bout des choses, qui n'arrivent pas à trouver le clitoris. Et du coup, les femmes sont fatiguées de faire l'amour pour ne pas finalement être frustrées à la fin. Alors attention, il y a quand même énormément d'hommes aussi qui disent qu'ils préfèrent regarder une série. Parce que ça leur procure plus de dopamine. Moi, pour parler de moi aujourd'hui, si tu me fais choisir entre baiser ou regarder une bonne série, je trouve que c'est beaucoup moins redondant de regarder une bonne série. Après, t'es vieux aussi. Peut-être que j'ai eu trop d'histoires et que maintenant, j'ai l'impression d'avoir fait le tour du truc. Je crois que je préfère regarder une série ou jouer à un bon jeu vidéo. Et d'ailleurs, le jeu vidéo entre complètement en concurrence avec le sexe. C'est la fin de cette analyse. On retrouve cette occurrence des écrans sur le sexe pour d'autres loisirs comme le jeu vidéo. Préféré au sexe par 53% des hommes de moins de 35 ans vivant en couple. Ou les réseaux sociaux de partage de photos ou de vidéos. TikTok, Instagram. Préféré au sexe par 48% des hommes de moins de 35 ans vivant en couple. Putain la vache ! Je pense aussi que l'ennui amène à avoir envie de baiser. Mais aujourd'hui, on ne s'ennuie plus. Oui. Et il y a tellement de moyens de ne plus s'ennuyer. Oui, oui, c'est vrai, oui. Que l'axe sexuel… Le paradoxe du choix, le paradoxe du choix. Oui, exactement. Et moi, je vois en plus… Bon, après, mon problème, c'est que je n'arrive pas à rester en couple, donc je quitte. Le sexe, c'est hyper… C'est comme le ski, quoi. Quand tu montes deux, trois fois, au bout d'un moment, tu fais « j'ai compris ». Oui, on nous propose tellement aujourd'hui de manières différentes de passer le temps que je trouve que le sexe est devenu moins… Mais il y a la culture de l'amusement et de la culture de la productivité aussi. Oui, oui. Encore une fois, c'est société. On est dans un système capitaliste. On est poussé à toujours plus produire, toujours plus consommer. Donc, tu n'as pas forcément le temps… Exactement. On a une problématique aussi, nous, qui faisons ces métiers artistiques. C'est que ces métiers, on les a choisis parce qu'on les aime, parce que c'était notre passe-temps avant. Moi, avant, quand j'étais gamin, mes étés, je l'ai passé à faire des bandes dessinées, à dessiner des BD. Aujourd'hui, on me paye à faire des BD. Et du coup, je me sens mal à l'aise quand l'été, je passe mon été à dessiner une BD. Mais je me dis, oui, mais avant, je ne travaillais pas tout l'été, mais c'est ce que je faisais. Mais on ne payait pas. Mais aujourd'hui, on me paye. Et du coup, je suis content, tu vois. C'est-à-dire que je fais mon passe-temps préféré. Et en plus, on me donne de l'argent pour payer mon loyer. Donc du coup, tu rentres dans une dynamique complètement chelou, où ta passion devient ton métier. Ça devient hyper chronophage aussi, parce que dessiner et écrire, c'est hyper long. Et moi même, tu vois, je crois qu'aujourd'hui, même je peux le dire, je suis marié à mon travail. Ce que j'aime, c'est travailler, c'est inventer une histoire, faire une bande dessinée. Pour moi, c'est le top. Le sexe, c'est moins bien que ça, quoi. Tu n'as plus les mêmes priorités et puis tu n'as pas le même vécu, tu n'as pas eu des relations. Et puis, j'en ai eu des histoires en plus. Des ruptures du frein, des trucs, j'en ai eu des histoires. Bref, dans les commentaires, peut-être les gens pourraient dire un peu où vous en êtes, vous, du sexe. Peut-être ne rentrez pas dans des détails scabreux, mais votre priorité. Est-ce que vous avez senti, avec les années passant, votre priorité changée par rapport au sexe et à d'autres activités ? L'escalade, par exemple. Moi, c'est escalader les rideaux, à titre personnel. Après... Toi, tu remplis toujours le coffre de ta Twingo. Ah, ça... Ah, bébou, il écoute. La correction de Sylvain. Bonjour, les badonnettes. Bonjour, Max. Dans la Bad News 262, peu avant la minute, Eleanor s'interroge. Quelle est la couleur opposée à celle du logo de la Poste ? Donc, elle reçoit tout par la Poste. La Dark Post. Ils sont... Ils sont... Pas jaunes. On a évité une blague. Non, on cherchait les couleurs inversées. Il a dit, le logo est bleu, mais personne ne va comprendre. Même le logo de la Poste, je crois qu'il a changé. C'est plus bleu et jaune, maintenant. La couleur des véhicules postaux, c'est le jaune, la couleur du logo. Attention, celui en vigueur depuis 2011, c'est le bleu. D'après le cercle chromatique qu'on utilise à l'école, notamment en maternelle, pour leur apprendre à marier les couleurs, il faudrait un logo jaune sur une voiture bleue. Ouais. Pas terrible comme changement pour un double opposé maléfique. Il vole la Poste. Ça rappelle un peu Bizarro et Superman. Bizarro, il fait tout l'inverse de ce que Superman fait. Au lieu d'aller récupérer un gamin sur la règle d'un chemin de fer trois secondes avant que le train le dégomme, lui, il va le mettre devant le train. C'est un peu comme si la Poste, au lieu de te livrer tes colis, ben elle ne faisait pas ce qu'ils font déjà, non ? À 2 minutes 40 maintenant, Ariel affirme qu'il existe un établissement nommé le Chiquito à Palavas les Flots. La News vous présente les saxophonistes les plus sexy du monde dans un concert géant au club Le Chiquito de Palavas. Eh ben non, il n'y en a pas à Palavas. C'est tout du mytho ce qu'il dit Ariel en fait. Par contre, par contre, il existe entre 120 et 140 bars tabac le Chiquito en France. Dans les années 50, la CETA, Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes, fournissait une aide financière aux patrons des nouveaux bars qui prenaient le nom d'une marque de tabac qu'elle vendait. C'est pour ça que t'as plein de Balto, Marini, Narval ou Chiquito. C'était des marques de tabac. Bon, maintenant c'est interdit, il ne peut plus y en avoir des nouveaux et de toute façon plus personne ne va dans les bars tabac, donc c'est sur le déclin. Mais t'as quand même deux mecs, Marc et Augustin, qui se sont amusés à tenter de faire le tour de tous les Chiquitos de France pour y voir et y fumer. Ils ont une page Instagram, Chiquitour, si vous voulez aller voir. Bon, par contre, il n'y a plus rien dessus depuis trois ans. Cancer des poumons, cirrhose, autre but dans la vie. À la tienne et tienne, une coupette pour les Badounettes et une bière au miel pour Ariel. Je suis sûr qu'on pourra trouver autre chose à faire avec du miel à Ariel. Dites-moi dans les commentaires. Au revoir les Badounettes. Au revoir mon maître. Merci beaucoup Sylvain. Je vous rappelle que Bad News existe aussi. Grâce à vous, on a un Patreon et un Tipeee. Allez-y, donnez. Le dimanche, il y a un autre podcast Histoire d'en rire, le mercredi CultureZ sur ma deuxième chaîne. Voilà, merci d'avoir suivi Bad News Nouvelle Formule. Ciao ! Je me remets les idées en place. Les bacs à boobs ! C'est bon ! Très bien ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Te rire, t'es au lac au nord